Le plus grand nombre n'a pas les moyens de faire ses provisions. Malgré les recommandations de vos spécialistes, ce plus grand nombre risque à tout moment, à son insu ou accidentellement, d'être infecté par le virus et beaucoup des plus fragiles n'y survivront pas. Vous savez comme moi qu'il est totalement impossible de confiner et simultanément approvisionner selon ses besoins chaque habitant de ce pays. Je vous demande donc de faire preuve de bon sens et d'humilité en faisant diffuser en boucle et sur toutes les chaînes cette vidéo d'altruiste. Je vous promets même de ne plus défiler avec les gilets jaunes si vous exaucez ma demande. Monsieur le Président, pour fabriquer suffisamment de masques, il va falloir énormément de papier. Pour que nous disposions de papier en suffisance, je vous demande de donner l'autorisation aux Français d'écrire sur l'attestation de déplacement dérogatoire au crayon de papier la date, l'heure et le motif afin qu'ils puissent proprement gommer celle-ci ou au stylo corriger au correcteur et d'y inscrire la nouvelle date de leur sortie suivante sur la même feuille faisant une économie de papier. Avec ce papier économisé, les masques maisons nécessaires aux Français dans leurs déplacements obligés et dangereux pourront être créés, masques dont ils sont cruellement et injustement privés depuis le début de ce fléau en France. Cela permettra également aux plus nécessiteux d'entre eux de ne pas s'appauvrir encore plus. Rappelez-vous, Monsieur le Président, 5 euros par mois, ça compte. Je me permettrai également, Monsieur le Président, de vous demander en urgence et à titre exceptionnel d'autoriser les commerçants qui disposent d'agrafeuses et d'élastiques adéquats à créer sur la voie publique, là où cela posera le moins de problèmes pour la sécurité publique, un étalage d'agrafeuses et d'élastiques adéquats afin que ceux qui ne peuvent s'offrir ce matériel puissent le faire. Ceci dans le but de multiplier la fabrication des masques maison, préconisé par vos spécialistes de l'hygiène qui ont le mérite de vous conseiller. Pour renforcer les efforts de prévention dont ils font preuve, je propose au monde entier, par la présente vidéo, un masque différent, plus abordable et efficace, afin que les plus démunis d'entre nous puissent aussi se protéger et protéger leurs prochains. Pour faire ce masque, il vous faut deux feuilles de sopalin, une bande de tissu, un élastique, du fil et une aiguille et du scotch. Il s'agit ici de confectionner un ruban de tissu extensible. Il vous faut un ruban de tissu d'environ 3 à 5 cm de large et 50 cm de long, plus environ 20 cm d'élastique. Pour le ruban de tissu, vous pouvez prendre un vieux gilet jaune et découper la bande réflecteur. De plus, la nuit, on pourrait être vu. Puis, on coud le tissu avec le ruban. Prenez les deux feuilles de sopalin et pliez-les dans leur diagonale. Puis, formez une petite languette de 2 cm dans l'extrémité de la pliure, tordant d'un tour le papier sur lui-même. Ouvrez comme ceci la feuille de sopalin et collez-la sur la paire de lunettes avec un bout de scotch, le sopalin à l'intérieur de la paire de lunettes. Donc, le bandeau est prêt. Vous mettez bien au-dessus de la tête. Elastique sous menton. Vous pouvez maintenant porter votre paire de lunettes avec le sopalin. En soulevant légèrement l'élastique au niveau du cou, glissez la première pointe de sopalin sous cet élastique. Puis, tirez sur la pointe de chaque aile de sopalin en direction de votre oreille afin que le papier vienne s'accoler à votre joue sans laisser d'espace. Mettez le couvre-chef de votre choix sur votre tête, casquette, bonnet ou autre, pour dissimuler le bandeau. Mettez une écharpe, un pull à colle roulée ou un cache-colle de votre choix pour dissimuler et plaquer le papier qui protège votre cou. Vous pouvez réutiliser le bandeau circulaire chaque fois que vous changez de sopalin. Monsieur le Président, durant cette crise, d'autres vidéos suivront concernant ce fléau. Je vous demande par avance de bien vouloir les diffuser. Avec tout mon respect. Sous-titrage Société Radio-Canada